Salut, salut, c'est Christophe pour le podcast du Turf. Alors, écoute, après quelques jours de silence radio, c'est vrai qu'il n'y avait pas... Samedi, ça a été le dernier quintet du meeting d'hiver à Vincennes. Là, je pense qu'on va reprendre des choses un petit peu plus ordinaires à Vincennes, comme le mardi soir, enfin un peu les nocturnes, tu sais, qui est souvent à Vincennes, donc mardi soir, vendredi soir. Et donc, voilà, bon, écoute, je ne veux pas te faire un podcast sur meetings d'hiver et tout, de toute façon, on s'en fout, ce n'est pas très important. Du coup, demain, quinté, première étape du GNT, je crois, c'est ça, donc à la Capelle, donc à l'hippodrome de Provence. Bon, ça va faire du bien de voir un petit hippodrome de Provence, là. En plus, demain, c'est quand même une course qui est quand même assez sympa, donc voilà, je pense qu'il y a des bons chevaux. Donc, demain, c'est une course, donc à la Capelle, le Grand National du Trot, d'accord ? C'est pour les 5 à 10 ans, donc c'est un groupe 3, et c'est une course attelée, au Trot-Athelée, donc sur 2750 mètres, avec deux échelons de départ, donc du premier numéro jusqu'au 9, ça part à 2750 mètres, et le deuxième échelon, donc du 10 au 15, puisqu'il y a 15 partants, ça part 25 mètres plus loin, donc à 2775 mètres. Voilà. Alors, écoute, on va faire partant par partant, un peu comme je fais d'habitude, et puis je vais te donner un peu mes commentaires sur les chevaux, sur ceux que je garde, et compagnie, et puis on verra à la fin comment on peut se débrouiller pour les ranger, en fait. Alors, donc, Amour du loup, le numéro 1, Amour du loup, donc Déferré des 4, donc c'est, attends, tac, tac, c'est un ongre de 8 ans. Alors, moi, Amour du loup, j'ai rayé, parce que ça me semble un peu compliqué, il a été hyper décevant, j'ai trouvé vraiment dans le quintet à la con, là, justement, à Pontchâteau, là, où je me suis complètement foiré, et du coup, moi, ça ne me dit pas grand-chose, enfin, voilà, il est déferré des 4, il était déferré des 4 la dernière fois aussi, je crois, mais, voilà, ça ne me dit pas grand-chose qu'il vaille, quoi, moi, j'ai préféré rayer, parce que tu vas voir qu'il y a quand même d'autres chevaux qui sont largement devant, et, ben, on verra lesquels c'est, quoi. Ah, voilà, allez, on enchaîne direct, numéro 2, Atoll Danover, donc, moi, je raye, il est ferré, ça me semble vraiment compliqué, il n'a vraiment rien montré du tout, bon, en 2018, il a fait une course, il n'a rien gagné, il a 97 courses à son actif, déjà, à 8 ans, déjà, non, franchement, avec une course à un groupe 3 à 90 000 euros, là, ça me semble complètement, c'est, voilà, enfin, pour moi, c'est comme ils disent un peu dans les commentaires, là, chez les journalistes, là, c'est impasse, impasse tentante, souvent, on voit ça, donc, voilà, pour moi, c'est impasse, même pas tentante, c'est impasse direct, alors, ensuite, numéro 3, Bob, alors, numéro 3, Bob, moi, j'ai gardé, ben, pourquoi je garde ? C'est simple, écoute, ce cheval, je pense que, là, le GNT à la Capelle, c'est un de ses objectifs, clairement, enfin, c'est un objectif de l'entraîneur, parce que, pourquoi, il a été, il n'a pas été déféré, la fois d'avant, là, il a associé à Eric Raffin, ce qui n'était pas les deux courses d'avant, et puis, c'est un super cheval, je veux dire, voilà, c'est largement à sa portée, quoi, il a gagné des courses qui sont dans ce lot-là, donc, voilà, quoi, il n'est pas là pour faire de la figuration, et, je pense qu'à mon avis, il va faire partie des favoris, a priori, en plus, il est en première ligne, enfin, il part à 2750 mètres, donc, voilà, quoi, je pense que ça va être un favori, alors, pas le favori, tu vas voir, je pense, qui ça va être, mais ça ne va pas être le favori, mais je pense qu'il doit être deuxième, troisième favori, à mon avis. Ensuite, on continue, numéro 4, Captain Sparrow. Bon, alors là, Captain Sparrow, il faut garder aussi, parce que, franchement, le cheval, le cheval, on ne connaît pas, on ne sait pas jusqu'où il va, là. Il a 7 ans, mais, non, il a 6 ans, ce cheval, mais il a encore de belles années devant lui, parce que, franchement, il est hyper impressionnant. Il a fini, quand même, 6e du Grand Prix de Paris en étant déféré des antérieurs. Là, il est déféré des 4, il est au premier échelon, donc, moi, je te le dis, Captain Sparrow, à moins d'un gros accident, c'est-à-dire, genre, une mise au galop, ou je ne sais pas quoi, ou un écureuil qui vient lui bondir dans les pattes, je ne vois pas comment il peut ne pas être dans le carcet, en fait. Donc, c'est quand même un cheval. Il faut savoir, donc, il a un total de gains à 6 ans, il a déjà 250 000, quasiment 256 780 euros. Donc, tu vois, tu sais pas, enfin, tu vois, juste pour te donner un titre d'exemple, comment il s'appelle, comment il s'appelle, Vanet des Voirons, elle a 261 000, elle a 9 ans, tu vois, donc lui, il a 6 ans. Donc, bon, autant me dire que, il a encore pas mal de gains à prendre, ne serait-ce que, depuis le 2018, il a quand même pris 71 500 euros, là, tu vois, en 3 courses. Donc, il faut absolument que tu le gardes, ce cheval, c'est pas possible, tu peux pas t'en passer. C'est, voilà, Captain Sparrow, si tu fais des tickets à combinaison sans lui, tu vas passer à côté de quelque chose. Voilà, donc je garde. Ensuite, numéro 5, Barraquette Bellou. Barraquette Bellou, donc, déféré des 4, moi, je raye. Je raye parce que ça me semble vraiment compliqué, vu le niveau des autres. Tu vois, t'as Bob, t'as Captain Sparrow, t'as Clean Game, t'en as d'autres, donc je te les citerai après. Et, et bon, alors, le seul truc, je dirais, enfin, j'ai envie de te dire, le seul truc, un peu, qui me, voilà, qui me chiffonne, c'est que, comment ça s'appelle, Barraquette Bellou, elle a déjà gagné. Alors, attends, ce que je dis, elle, à chaque fois, je me gourre entre les ongres, les mâles, je pense que c'est une femelle, ouais, c'est une femelle de 7 ans. Elle a déjà gagné, déjà une fois, donc, avec François Lecanu, et puis à la capelle. En plus, elle a gagné à la capelle, déjà. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est un hippodrome ? Alors, elle a couru qu'une fois, je crois à la capelle, si mes souvenirs sont bons. Mais ça veut dire que, bon, il y a quand même une certaine, tu vois, enfin, il y a quelque chose. Maintenant, ce que j'ai vu dans son guerre à la capelle, c'est que c'était une course déjà à 32 000 euros. Donc là, si tu vois, on est sur un GNT à 90 000, un groupe 3. Donc, ça me paraît quand même un peu compliqué pour figurer quelque part. Après, bon, peut-être dans les 5, dans les 4, peut-être 4, 5, mais encore, pour moi, il y a des chevaux qui sont vraiment devant. Mais voilà, c'est pour ça que j'ai barré, parce que je ne vois pas ce qu'elle peut faire de plus. Ensuite, Bora Bora Giel. Alors, Bora Bora Giel, écoute, moi, à la base, j'avais barré. Et puis, en fait, quand je me suis retrouvé avec 3 chevaux que j'ai gardé, je me suis dit, bon, attends, je vais quand même donner un peu plus de chevaux. Parce qu'en fait, à la base, quand j'ai fait mon analyse, je me suis retrouvé avec 3 chevaux, en fait. Du coup, je me suis dit, mais attends, c'est pas assez, peut-être que je donne un petit peu plus de chevaux, mais bon. Donc, juste pour, juste, c'est une aparté. En fait, je m'étais retrouvé avec Bob, Captain Sparrow et puis Astral Virtute. Donc voilà, on va voir ça après. Donc, pour moi, je garde. Ça me semble quand même un peu relevé quand même, mais tu vois, le lot, si tu veux, me semble un peu relevé. Là, il est ferré. C'est quoi ? Toujours la même chose. Moi, je ne sais jamais. C'est une femelle de 7 ans. OK, donc ça, c'est bon. Donc, ça me semble un peu relevé quand même. Enfin, tu vois, voilà. Bon, il... Tu vois, elle a déjà quand même gagné. C'est quand même pas rien. Elle a déjà quand même gagné déjà en quête course 51 100 euros en 2018. Donc voilà, il y a quand même du potentiel. Il y a quelque chose. C'est évident. Je veux dire, tu ne peux pas... Pour moi, pour la première et deuxième place, franchement, je ne vois pas. Après, peut-être troisième, quatrième, éventuellement, c'est pour ça que je garde. Donc, il n'y a pas de... Et puis, je pense que, en plus, à bonne cote, ça peut être sympa quand même. Donc, c'est pour ça que j'ai préféré garder parce qu'en bon outsider, à mon avis, ça peut bien surprendre. Voilà. Ensuite, Clean Game. Alors, Clean Game, ça, c'est un sacré numéro. Celui-là, tu sais, c'est vraiment... C'est un mâle de 7 ans. Non, ce n'est même pas un mâle. C'est un ombre. C'est un ombre de 7 ans. Et alors, lui, c'est un vrai tueur, ce cheval. La dernière course qu'il a fait, là, c'est un truc de malade. Il a... Je crois qu'il rendait 25 mètres, mais en fait, il s'est mis au galop au tout départ. Il a perdu 25 mètres de plus. Je crois qu'en fait, du coup, il a rendu 50 mètres à tout le monde, en fait. Mais il a passé le peloton en revue comme ça, là. Comme, tu sais, comme genre un colonel, là, tu sais, qui passe son régiment, là, en revue, là. Et puis, il s'est mis devant, et puis hop, terminé. Impossible de le rejoindre. Il est super, super féran. Alors, moi, j'ai rayé, tu vois. Tu vois, je suis en train de te dire que c'est un putain de cheval, qu'il est génial et tout, machin, mais moi, je raye. Pourquoi je raye ? En fait, c'est simple. Il faut que tu comprennes ma logique, en fait. C'est que pour moi, ça va être le grand favori de la course. C'est-à-dire que je pense qu'il est au premier échelon. Tu vois, en 2018, là, il a fait trois courses. Je crois que c'est ça. Il a fait... Ouais. Alors non, il a fait deux courses en 2018. Il a déjà pris 67 500 euros, tu vois. Donc, c'est quand même pas rien. Et puis, même, en fait, là, il reste sur trois premières places, tu vois. Mais à chaque fois, il est devant largement, tu vois ce que je veux dire. Alors, moi, je raye parce que moi, tu vois, ce que j'ai vu la dernière fois, tu vois, au départ, il s'est mis au galop, en fait, à la volte. Et moi, ça me fait un peu... Enfin, voilà, c'est pas que je suis froussard, mais tu vois, je me dis putain, mais il va être super favori. Il va être dans les tickets de tout le monde. Surtout, je pense qu'il va être à la première place. Tu vois, si tu fais un couplet ou un tiercé, par exemple, ou même un quartet ou un quintet, peu importe, il va être à la première place. Et en fait, c'est un cheval, tu sais pas pourquoi, tu sais, il peut se mettre au galop comme ça, là, au départ. en plus de ça, il y a un truc qui me chiffonne beaucoup, c'est que ça va être sa première avec Alexandre Abrivar. Parce qu'autant, Jean-Michel Bazir, il a réussi à le remettre au 3 la dernière fois, tu vois, mais bon, ça fait... Non, parce qu'en fait, il a changé d'entraînement. Donc, avant, il était chez Sébastien Garato. Là, ça fait déjà deux... Je crois, attends, putain, je me souviens plus. Ça fait déjà deux, trois courses, là, qu'il fait sous le... avec Jean-Michel Bazir. Et du coup... Du coup, moi, tu vois, ça me... Moi, je me dis, putain, mais... Tous les coups, tu vois, c'est pas un truc méga fiable, tu vois. Si je veux dire, ça fait déjà trois fois qu'il est fini premier. Bon, je suis pas contre la quatrième, tu vois, mais... Tu vois, vu le... Vu le machin qu'il a fait la dernière fois à Vincennes où il s'est mis au galop, la première avec Alexandre Abrivar, moi, je crains quand même. Et donc... Je pense. Et il y a toutes les raisons de penser que ça sera le grand favori de la course. Il y a toutes les raisons de penser qu'il a le plus grand chance de gagner sa course. Mais moi, je préfère prendre le risque de l'éliminer parce que, un, ça va pas payer, en fait. Et deux, il y a des chances, tu vois. Tu sais pas. Tu sais pas pourquoi il s'est mis au galop. Apparemment, le départ, il y a un problème. Donc, tu vois, moi, je crains un peu, tu vois. Voilà. Je crains un peu et du coup, je préfère l'éliminer. Même si, de toute façon, ça sera le préféré des parieurs et des pronostiqueurs, à mon avis, et de loin. Ensuite, numéro 8, Vanay des Voirons. Donc, Vanay des Voirons, c'est quoi ? C'est une femelle de 9 ans, je crois. Ouais, c'est une femelle de 9 ans. Femelle de 9 ans, donc elle est des ferrées des 4. Moi, j'ai rayé parce que, bon, de toute façon, il n'y a rien. Elle a fait deux courses en 2018, il n'y a aucun gain. je ne vois rien de spécial. Moi, il est des ferrées des 4. Bon, d'accord, mais bon, rien de plus. De toute façon, si tu regardes un peu son historique, elle n'a jamais fini au-delà de 5ème dans un GNT. Franchement, si tu veux, vu les chevaux qu'il y a, comme Bob, Captain Sparrow, Bora Bora Giel, Clean Game, Astral Virtote, tu vois, je vois Blumadary Pré, tu vois, je ne vois pas ce qu'elle peut faire, en fait. Franchement, pour moi, il y en a d'autres largement avant. Donc, j'oreille. Ensuite, numéro 9, Balando. Balando. Alors, écoute, Balando, c'est... Qu'est-ce que c'est que ce machin ? Balando, c'est un mâle, ouais, c'est un mâle, mâle de 7 ans. Donc, déjà, les mâles, c'est intéressant, ça. C'est un mâle de 7 ans qui est déféré des 4 et moi, je prends le risque de le rayer, pareil. Moi, ça me semble un peu dur quand même pour lui parce que là, il y a quand même un certain niveau. Après, j'hésite un peu à le garder parce que, bon, il est déféré des 4, il peut être performant, attention, ce cheval, il peut vraiment être performant quand il veut, mais, mais voilà, pour moi, ça me semble un peu juste, en fait. Voilà, ça me semble un peu juste, je pense qu'il ne sera pas, en fait, en plus, il est quoi, il est à la limite du recul ? Non, mais même pas, oui, il est à la limite du recul. Ah ouais, en plus, il est vraiment à la limite du recul. Il est vraiment au plafond des gains, comme on dit, puisqu'il est à 262 830, il est à une centaine d'euros du recul. Donc, à mon avis, ça, c'est un objectif visé. Mais, je prends le risque, je prends le risque de l'éliminer, tu vois, voilà. Je prends le risque de l'éliminer, parce que je ne vois pas, sincèrement, je ne vois pas ce qu'il va faire face à Clean Game, ou Captain Sparrow, ou Bob. Bon, après, c'est certainement une course visée de l'entourage, clairement, donc, il faut voir, c'est pas, c'est pas, c'est pas forcément une impossibilité, si tu veux, tu vois, mais, mais voilà, pour moi, il y en a d'autres qui sont devant, donc je préfère cela, voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai mis ? Ensuite, Bluma Deripre, donc moi, tu vois, je préfère, par exemple, Bluma Deripre, tu vois, Bluma Deripre, qu'est-ce que c'est ? C'est une femelle de 7 ans, qui rend 25 mètres, donc, bon, de ce que j'ai vu un peu de son, de son historique, c'est qu'elle a pas mal, quand même, de DAI, de disqualification, avec le Deriver, en plus, avec Anthony Barrier, et, mais bon, franchement, elle est bien dans son lot, quoi, en fait, elle a fini, elle a fini, quand même, seconde d'Astral Virtu, dans un lot qui est similaire, début décembre 2017, et je pense qu'elle peut renouveler, elle peut renouveler le machin, en fait. Voilà. C'est pas impossible. Donc, voilà, moi, j'ai préféré garder, je t'avoue que ça, elle faisait pas partie de mes chevaux de départ, quand j'ai fini mon analyse, mais bon, du coup, j'ai décidé de la garder, parce que, parce que pour moi, tu vois, par exemple, Ballando, je pense que, le numéro 9, il va être assez joué, parce qu'il est à une centaine d'euros du recul, donc, de toute façon, au niveau pronostiqueur, je pense qu'il sera cité énormément, et en plus de ça, même au niveau des parieurs, je pense qu'il va être pas mal joué. Moi, je préfère un peu, je préfère plutôt Bluma Deripri, personnellement. Voilà. Ensuite, Astral Virtu, donc, alors, pour moi, ça sera peut-être pas un des favoris, mais à mon avis, c'est une base. c'est une base de la course, c'est une base du tiercé, quoi, voilà, parce qu'il a largement le niveau pour gagner, pour gagner, en fait, il a quand même 60% de réussite avec son driver, il a couru, je crois, deux ou trois fois à la capelle, et à chaque fois, il est placé, et je pense que, de toute façon, ça sera un pari beaucoup plus spéculatif que Bob, Captain Sparrow, ou Clean Game, tu vois, donc moi, c'est pour ça que je le garde, c'est pour ça que je le garde, et, et, quitte à prendre un risque, tu vois, moi, je le mettrais, je le mettrais bien premier, tu vois, voilà, après, de là à dire, qu'il est carrément plus fort, c'est, la question n'est pas là, en fait, parce que, bon, voilà, tu vois, quand tu vois que ça réduit le kilométrique, elle est une 13 à 1, Clean Game, c'est une 13, Bora Bora Giel, c'est une 13, Bob, c'est une 12-7, Captain Sparrow, c'est une 11-9, alors tout ça, c'est sur des distances qui sont plus courtes, on est bien d'accord, mais, bon, ça peut être un peu juste, mais, voilà, tu sais, il suffit que, je ne sais pas, moi, les aléas de course, tu sais, comme je t'en ai déjà parlé dans des podcasts, déjà, les aléas de course, je ne sais pas, enfin, mauvais départ de l'un ou de l'autre, du coup, il y a déjà trois favoris, ou deux favoris qui sont out, voilà, ça peut, ça peut passer, quoi, franchement, donc, et puis en plus, il a carrément le niveau, donc, surtout, il ne faut pas, voilà, il ne faut pas le rayer, quoi, en tout cas, moi, je ne le fais pas, ensuite, numéro 12, Aero King, alors, Aero King, écoute, moi, Aero King, il n'a pas montré, déjà, déjà, premièrement, il n'a pas montré grand chose, en trois courses, là, en 2018, ça, voilà, ça n'a pas été le top top, ça peut être son tour, mais, mais bon, moi, quand même, il y a des chevaux qui sont devant lui, enfin, voilà, je ne sais pas, enfin, je ne vois pas ce qu'il va produire de plus, en fait, bon, il est déféré des 4, ok, d'accord, mais, il est en 25 mètres, et, c'est vrai qu'il a fait, je crois, une fin, il a fait plutôt, alors, ce n'est peut-être pas forcément une fin de meeting, mais, je crois qu'au début du meeting d'hiver, je n'ai pas les stats sous mes yeux, là, mais, je crois qu'il a, voilà, il a fait, il a gagné une ou deux courses, je crois, mais, vraiment bien, vraiment de belles façons, bon, là, c'est un lot, quand même, c'est un groupe 3, quoi, c'est un GMT à groupe 3, 90 000 euros, moi, ça me paraît comme un peu compliqué, quoi, voilà, bon, donc, je l'ai rayé, ensuite, numéro 13, Clara de Ponceuil, alors, c'est un peu la jument de classe, Clara de Ponceuil, c'est un peu la jument de classe, quoi, en fait, déjà, c'est une jument de 6 ans, donc, elle fait partie des plus jeunes, déjà, à 6 ans, elle a quand même déjà gagné 401 000 euros, donc, c'est quand même pas rien, voilà, c'est une très très bonne jument, elle est vraiment habituée, c'est vraiment le type de jument qui est habitué, alors, déjà, c'est une jument de montée, souvent, et, par exemple, qu'est-ce qu'elle a fait, elle a couru le cornulier, tu vois, elle est habituée aux grandes, grandes courses de groupe, de montée, en fait, donc, du coup, bon, là, elle est ferrée, de toute façon, tu regardes son historique, il n'y a jamais rien eu à l'athlée, donc, je ne suis pas sûr que ça soit son délire, en fait, donc, moi, j'ai préféré reggae, même si, même si, voilà, c'est une jument de classe, évidemment, tu vois, mais je ne vois pas, en fait, là, dans cette courte-là, je ne vois pas ce qu'elle a, ce qu'ils peuvent viser, en fait, bon, ensuite, Annette Dumirel, donc, Annette Dumirel, pour moi, il y en a d'autres, qui sont devant, elle est aux 25 mètres, il y a, ces derniers temps, il n'y a pas grand-chose, donc, elle est ferrée, moi, je laisse, je laisse tomber, ensuite, Vénus de Bailly, le numéro 15, donc, c'est un, alors, il a 9 ans, ça, je le sais, donc, c'est une femelle, c'est une femelle de 9 ans, Vénus de Bailly, bon, c'est la plus vieille, quoi, c'est la plus vieille, avec Vanerie des Voirons, après, qu'est-ce qu'on peut dire, Vénus de Bailly, bon, elle est déferrée des 4, franchement, moi, ça me sent vraiment très, très compliqué, voilà, je ne vois pas, elle a gagné, quoi, elle a gagné un petit peu plus de 12 000 euros, depuis, depuis, mais elle a quand même fait 5 courses, tu vois, c'est celle qui a fait le plus de courses en 2018, moi, ça me semble complexe, franchement, ça me semble compliqué, je ne vois pas ce qu'elle peut faire de plus, en fait, voilà, peut-être 5ème, 6ème, peut-être, mais voilà, franchement, dans les 3 premiers, pour moi, il y en a largement qui sont devant, quoi, bon, donc voilà, donc un peu, mes commentaires sur le quintet d'avenir à la capelle, donc pour moi, je garde le numéro 3, le numéro 4, donc 4, le numéro 6, Bora Bora Giel, le numéro 10, Bluma Deripre, et le numéro 11, Astral Virtu, alors, toujours la même chose, tu sais, je t'en ai déjà parlé, essaye de faire plutôt des tickets spéculatifs, d'accord, tu vois, regarde, on reprend un peu le prix de la sélection, tu vois, le prix de la sélection, qui s'est déroulé à Vincennes samedi, là, tu as vu un peu comment Davidson Dupont, il est arrivé à Bonnecotte, il est arrivé promis, il a mis tout le monde dans le vent, et Kupiergy, il a été ultra décevant, franchement, je n'ai rien compris ce qu'il a fait de sa course, et Ridan, il s'est mis au galop, tu vois, et puis, comment elle s'appelle, et Herminique d'Olivry, franchement, elle a eu du mal à finir la course, devant, face à, comment, à Express Jet, et puis Davidson Dupont, donc, tu vois, comment te dire, je ne sais pas comment te dire ça, rien n'est jamais, enfin, tu vois, il n'y a jamais rien de sûr aux courses, tu vois, il faut vraiment penser à ce truc-là, c'est, en fait, enfin, tu sais, voilà, peut-être que toi, tu m'écoutes, et tu te dis, ouais, mais ça va, mais je sais bien, machin, il y a toujours des surprises, ouais, mais quand tu fais tes tickets, je t'assure, parce que le problème, c'est que quand tu vas faire tes tickets, tu vas essayer toujours de revenir à la logique, en fait, tu vois, tu vas toujours essayer de revenir à des choses raisonnables, toujours à essayer de te dire, non, mais attends, non, mais attends, Herminique d'Olivry, attends, tu rigoles, t'as vu la jument, attends, tous les gains qu'elle a, elle est, je ne sais pas combien de fois première, depuis, je ne sais pas combien de courses, elle n'a que 4 ans, les autres, ils sont plus vieux, on ne voit pas comment ils peuvent passer devant, patati, machin, tu as toujours trouvé des raisons un peu comme ça, et puis en fait, la course, elle se passe carrément autrement, la course, elle se passe carrément autrement, tu ne sais pas ce qui va se passer dans la course, donc, il faut bien que tu comprennes une chose, c'est que, autant risquer des choses, tu vois, plutôt que, en fait, pour moi, c'est, par exemple, si tu mises gagnant, par exemple, si tu mises gagnant, autant miser, je ne sais pas, moi, deux, par exemple, tu vois, là, j'ai sélectionné, donc, cinq chevaux, si par exemple, dans les cinq chevaux, tu vois, tu en as deux, tu vois, qui sont vraiment, vraiment des outsiders, mais tu vois, genre, à partir de 10, 15, 20 contre 1, tu vois, autant les jouer, eux deux, tu les joues gagnant, tu vois, et tu laisses les autres, après, si par exemple, tu es quasiment certain que Bob, ou que Captain Sparrow, ou que Clean Game, ils vont arriver premiers, tu n'en choisis qu'un seul, je ne sais pas si je me fais comprendre, tu vois, il faut vraiment, il faut que tu fasses des choix, c'est-à-dire, mais des choix intelligents, pas, pas genre, ah bah, je vais miser Captain Sparrow, Clean Game, et puis Bob, en gagnant, tu vas gagner rien du tout, parce qu'ils auront des cotes à la con, qu'est-ce que tu vas gagner, il vaut mieux prendre un risque, et te dire, bon bah voilà, pour moi, Clean Game, il est largement au-dessus de tous les autres, bon Christophe, il me dit de le rayer, mais moi, je le garde, parce que, en fait, voilà, il surclasse tout le monde, tu vois, mais à la limite, tu prends le risque, tu vois, de sélectionner que lui, tu vois, parce que tu seras toujours, même si sa cote, elle est à 2,5 contre 1, ou 3 contre 1, admettons, ça sera toujours 3 fois plus que ta mise, que tu auras gagné, mais si tu sélectionnes plusieurs chevaux, dont lui, tu vas être baisé, en fait, tu vois, donc autant, si tu sélectionnes un, enfin, si tu sélectionnes 2 ou 3 chevaux, il faut que ça soit, il faut que ça soit des outsiders, tu vois, par exemple, j'en sais rien, moi, je te donne un exemple, ça peut être, par exemple, Bora Bora Giel, Bluma Deripré, ou Astral Virtuot, tu vois, mais du coup, ce sont des choix qui vont, comment dire, qui vont un peu à l'encontre de la logique de la course, la logique, je te dirais, le gagnant, c'est Clean Game, parce que, il est à, il a combien, il est à, donc, à quelques milliers d'euros du recul, il est dans une forme olympique, enfin, tu vois ce que je veux dire, et du coup, du coup, ça va à l'encontre, si tu prends ce risque, ça va complètement à l'encontre de la logique, mais en fait, il faut que tu te rendes compte d'une chose, c'est qu'il n'y a pas de, dans l'arrivée d'une course, il n'y a pas de véritable logique, en fait, il n'y a que des choix, il n'y a que des choix à faire sur les chevaux, et surtout, il faut jouer de manière intelligente, c'est-à-dire que, voilà, si tu joues des trucs à la con, ou des tiercés, ou des couplets que tout le monde joue, bah forcément, après, il ne faut pas venir dire, ah bah ouais, mais moi, je n'ai rien à toucher, imagine, tu fais un couplet gagnant, tu vois, tu fais un couplet gagnant, c'est où tu décides, tu te dis, ok, moi, couplet gagnant, je fais clean game, Captain Sparrow, parce que, pour moi, c'est clair et net, ils sont devant carrément tous les autres, et largement, tu vois, là, ton couplet gagnant, peut-être qu'il ne va pas te rapporter grand-chose, en fait, mais comme tu n'en auras fait qu'un seul, bah du coup, ça va quand même être sympa, tu vois, tu, je n'ai pas, j'en sais rien, tu mises 10 euros bah mine de rien, c'est quand même pas mal, tu vois, tu as quand même, bah tu te retrouves quand même avec 50 euros, tu vois, voilà, après, peut-être que pour toi, ce n'est pas assez, je n'en sais rien, mais il faut, tu vois, il ne faut pas que tu penses en termes de assez, pas assez, tu penses en termes de rentabilité, après, c'est clair que si tu fais 10 couplets gagnants et que tu mets 10 couplets gagnants à la con avec des favoris, bon, bah qu'est-ce que je te dise, forcément, tu ne vas pas être rentable, tu vois, voilà, donc réfléchis bien à tout ça, vraiment, moi, écoute, c'est simple, moi, j'ai des méthodes, j'ai un système, d'ailleurs, je vais bientôt t'en parler de ce système, j'ai un système, moi, pour jouer aux jeux à combinaison qui me permet, en fait, de jouer vraiment autrement et de gagner régulièrement aux jeux à combinaison, et ça, je t'en reparlerai un de ces quatre, voilà, donc écoute, bah, je te souhaite de bons jeux et puis, j'espère que ça t'a un petit peu aidé l'analyse du quintet d'aujourd'hui. Je te dis à plus.